Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire ? Super, on peut y aller. Alors, d'abord, une petite mauvaise nouvelle. Edouard Plenel, le directeur de Mediapart, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. En fait, il a perdu le week-end dernier un très grand ami, l'écrivain français François Maspero, dont les obsèques ont eu lieu vendredi. Donc, il n'a pas pu prendre hier, pardon, hier. Donc, il n'a pas pu prendre l'avion qui aurait dû l'amener ici. On a essayé d'organiser son intervention via Skype depuis la rédaction de Mediapart, mais c'était compliqué. On ne l'a su qu'hier soir, avant 2h, finalement, on ne l'aurait pas eu. C'est bien dommage, mais bon, j'espère que vous auriez d'autres occasions de le rencontrer, de l'entendre expliquer son projet, parce que, évidemment, Mediapart, c'est quand même l'une des plus belles réussites de la presse francophone ces dernières années. D'ailleurs, je vais peut-être faire une petite explication de ce panel. Pourquoi l'idée de ce panel ? Ce panel est né de deux constats. Le premier, en fait, moi, je m'appelle Andrea Paracchini, je suis journaliste, je suis italien, mais je vis à Paris et travaille à Paris depuis 8 ans. Pendant ces dernières 8 années, j'ai pu constater qu'il y avait une certaine effervescence dans la presse française, avec plein de projets qui se lancent, certains avec succès, dont Mediapart, par exemple. À certains, j'ai même participé, moi, directement. Et le deuxième constat, c'était, en venant ici, à Péruse, très régulièrement, qu'ici, on voit beaucoup d'exemples anglo-saxonnes, américains. On nous montre vraiment des cas très intéressants, par ailleurs, venant de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on manque un petit peu d'expérience européenne, du vieux continent. Alors que sur le vieux continent, on fait aussi des belles choses. C'est un peu moins vrai cette année, parce qu'il y a eu des Hollandais, des Allemands. Là, on vient d'assister à un panel sur la presse espagnole. Mais donc, voilà, l'idée, ça a été de proposer aux organisateurs de festivals un petit focus sur ce qui se passe d'intéressant de l'autre côté des Alpes. Pourquoi donc le choix des trois intervenants ? Je vais bientôt introduire. Edwil Plenel, médiateur de Mediapart, ça s'explique assez simplement par ce graphique-là. Ce sont les résultats de Mediapart depuis le lancement. C'est assez impressionnant. C'est, je pense, l'un des rares pour player qui déchire, qui marche bien, avec 112 000 abonnés aujourd'hui, un chiffre d'affaires annuel de 9 millions d'euros, des résultats positifs depuis déjà 2011, avec là, pour 2014, 1,5 million d'euros, et une évolution de l'audience constante. Et tout ça, c'est pas négligeable de le dire, pas avec des chatons, des listes, des blagues, des vidéos marrants, ou du clickbaiting, mais avec des enquêtes sérieuses de fonds, et tout ça aussi, derrière un paywall, donc avec un modèle 100% payant, ce qui est absolument rare dans le monde de la presse en ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'était Duy Plenel, qui malheureusement n'est pas là, mais on a aussi, heureusement, il ne faut pas se laisser aller au désespoir, puisque là, quand même, on a deux bêtes de course, quand même, vachement intéressantes, deux médias qui ont que, voilà, vous aurez peut-être, vous auriez eu peut-être moins de chances de découvrir, et là, par contre, on va essayer de le décortiquer. À ma droite, petit disclaimer, c'est mon chef, mais bon, je vais quand même essayer d'être le moins complaisant possible. Ah, pardon. Ah, ok. Je parle moins fort. Moi vite, surtout. À ma droite, donc, mon directeur. David Eloua, qui est donc le cofondateur d'Altermonde, et donc, c'est un trimestriel et un site web, il va donc vous présenter son média tout à l'heure, et puis David Servéné, qui est le cofondateur de la revue dessinée, un MOOC, un graphic journalism. Donc, là, je pense que je vais tout de suite leur donner la parole pour une courte présentation de leurs médias. Ensuite, un petit tour de questions, et puis, bien évidemment, on va essayer de donner le plus rapidement possible la parole à la salle. Donc, David Servéné, voilà, allez-y. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais rapidement vous présenter ce qu'est la revue dessinée. C'est une revue qui existe depuis maintenant deux ans, qui a deux supports d'existence, que sont les papiers, que vous avez ici à ma droite, et par ailleurs, un support numérique sur l'iPad que vous avez ici. Vous aurez remarqué que c'est exactement le même format pour des raisons liées à des contraintes de fabrication, ce qui veut dire qu'au départ, en fait, on est parti du format de l'iPad et de sa taille pour définir le format du papier. Je pourrais vous en reparler plus complètement. Alors, pourquoi on a lancé la revue dessinée ? La revue dessinée, c'est une revue trimestrielle d'information qui est entièrement en BD. On a repris, en fait, une vieille tradition qui existe dans la presse française et je connais moins bien la presse italienne, mais je pense que vous avez aussi le même genre de choses ici. Là, vous avez un exemple du Petit Journal qui était une publication extrêmement populaire, à très grand tirage, qui existait au XIXe et début XXe siècle en France, où régulièrement on illustrait, notamment les faits divers, là, c'est l'arrestation de Ravachel, l'anarchiste, avec donc du dessin. Tout ça pour dire qu'évidemment, l'utilisation du dessin, d'illustration dans la presse n'est pas quelque chose de nouveau. La revue dessinée, c'est d'abord une toute petite équipe. nous sommes au départ si cofondateurs, quand nous avons à boucler cette revue, elle a fabriqué, on est une dizaine. On sort donc tous les trois mois, on s'est beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux, je pourrais vous en reparler aussi, et nous sommes diffusés uniquement dans les librairies et donc sur le support numérique sur l'iPad. Un petit clin d'œil à un local, si je puis dire, puisque c'est la première couverture qu'on a faite pour la revue dessinée, on l'a faite avec avec J.P., qui est un grand auteur de bande dessinée italien, qui est ici d'ailleurs, je crois aujourd'hui, sur un autre panel. Je vous montre ce dessin parce que ça, c'est le dessin qu'il avait fait initialement pour la première couverture, sur cette idée d'avoir un journaliste dessinateur, en quelque sorte, qui est incarné par cette figure. et voilà ce que ça a donné dans sa version fabriquée, si je puis dire, pour le premier numéro de la revue, avec tout un portfolio aussi à l'intérieur qui décline en fait la première image de couverture. Alors, comment on peut faire ? Quel est l'intérêt en fait de faire du journalisme en BD ? Moi, je dirais que ce qui est intéressant en fait avec la bande dessinée, c'est qu'on a des niveaux de lecture qui sont extrêmement complémentaires. J'en relèverai cinq, ce n'est pas exhaustif évidemment, mais le premier évidemment c'est le dessin puisque le dessin donne à voir de manière immédiate et avant même que vous ne sachiez lire une compréhension du monde. Le deuxième niveau de lecture, ça va être le texte, ce qu'on fait parfois aussi dans la revue dessinée parce qu'on considère qu'au-delà de la BD, j'allais dire un peu classique à la Tintin si vous voulez, donc du case à case comme on l'appelle, vous avez aussi la possibilité de travailler sur des textes illustrés. Donc le texte est aussi un élément qui est important dans ce qu'on essaye de promouvoir comme forme. Ensuite, vous avez les dialogues évidemment qui vous donnent une richesse narrative assez importante. Là, vous avez l'exemple, on avait fait tout un reportage sur le processus de formation des cadres du Front National, donc le parti d'extrême droite. Et là, vous avez la reprise de tout un dialogue qui s'est déroulé sous les yeux de nos reporters. Ensuite, vous avez la capacité à jouer de l'abstraction et ça, c'est extrêmement intéressant. Je pourrais y revenir. Là, je vous ai mis en exemple un article qu'on a fait sur les empreintes toxiques qui est un article qui a été primé la semaine dernière en France qui a reçu le prix du meilleur article économique de l'année. C'est un prix qui est assez officiel si je puis dire puisqu'il est soutenu par la Banque de France notamment et l'Association des journalistes économiques et financiers. C'est la première fois dans l'histoire de ce prix qu'on récompensait un article en bande dessinée. Et donc là, je vous ai pris l'exemple de cette page parce qu'elle résume donc les empreintes toxiques c'est une histoire assez compliquée à comprendre et là, sur une page vous arrivez à résumer par un schéma l'ensemble d'un processus qui est extrêmement complexe à résumer et dans quand le jury du prix nous a récompensés il a mis en avant aussi la dimension extrêmement pédagogique qu'apporte le dessin quand il s'agit de faire de l'information. Et puis le cinquième niveau de lecture en quelque sorte qu'on peut avoir avec la bande dessinée c'est l'imagination ou la poésie dont peuvent faire preuve les auteurs de BD là vous avez l'exemple c'est le portrait d'un marchand d'armes en l'occurrence donc qui est un monsieur évidemment qui est un porteur de valises qui a régulièrement des valises pleines d'argent et donc à un moment donné vous voyez là c'est l'exemple de tout ce que peut apporter en fait la poésie d'un auteur de BD qui est donc de montrer ce personnage entouré d'énormes valises comme ça qui le submerge alors on peut faire des choses extrêmement drôles en BD là c'était la visite d'un zoo par exemple qu'a fait Marion Montaigne qui est un auteur extrêmement talentueux on peut faire aussi des choses décrire des choses extrêmement tragiques c'est comme ça qu'on a fait tout un article sur la façon dont l'ONU a géré la crise en Syrie et donc là vous voyez par exemple la représentation de Bachar el-Assad en train d'écraser littéralement la rébellion voilà on peut alors un tout petit focus et là encore je pourrais y revenir plus amplement si ça vous intéresse aujourd'hui donc la revue dessinée après deux ans d'existence c'est en moyenne 18 000 exemplaires diffusés donc à chaque numéro nous avons un peu plus de 4000 abonnés ce qui est important là encore d'un point de vue économique je pourrais y revenir avec vous voyez donc une répartition alors beaucoup sur la France évidemment mais nous avons aussi beaucoup de lecteurs en Italie en Suisse en Belgique et un peu partout dans le monde en gros la répartition se fait de la manière suivante toujours sur nos abonnés nous avons à peu près un tiers qui sont dans la région parisienne deux tiers en province donc dans le reste de la France 12% qui sont à l'étranger alors il y a des expatriés des français expatriés mais il y a aussi pas mal de francophones qui nous lisent à l'étranger et 10% de nos abonnés qui sont des institutions publiques des bibliothèques des médiathèques et des centres de documentation et d'information donc les centres de documentation dans les lycées et les collèges voilà et pour nous suivre évidemment nous avons un site internet qui permet de relayer notre activité de manière plus continue entre deux parutions nous publions notamment chaque semaine des dessins de presse donc qui sont beaucoup plus en rapport avec l'actualité voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour dans les temps j'espère oui oui il y a presque ok et c'est au tour d'Altermonde donc c'est le deuxième David qui parle donc désolé on a fait un panel homogène il n'y a donc que des Davids bonjour à toutes et à tous donc effectivement moi je suis David Eloua je suis le cofondateur et rédacteur en chef de la revue Alter Monde j'ai pas de PowerPoint je suis désolé donc je vous fais une page de pub vous avez vu vous pourrez les avoir à la fin de la session bref donc Alter Monde c'est un média qui a été créé en 2005 un média c'est à dire une revue trimestrielle qui aujourd'hui est diffusée en kiosque et un site d'information qui est plus récent qui a été lancé donc qui est ici je ne le vois pas je suis derrière un site d'information qui a été lancé en septembre dernier donc l'idée de ce média sa ligne particulière c'est que c'est un média qui va se consacrer quasi exclusivement à l'actualité internationale en essayant d'éclairer ce que nous on va appeler les oubliés de l'actualité c'est à dire que souvent dans la presse encore trop souvent l'actualité internationale est vue sous l'angle de ce qui peut intéresser nos propres pays donc on va parler de certains pays et pas d'autres on va parler de certaines problématiques et pas d'autres on va donner la parole à certains experts et pas d'autres j'imagine qu'en Italie c'est comme en France il y a des périodes où on ne parle que d'un seul pays en ce moment par exemple ça serait la Syrie on a eu la Centrafrique les autres pays du monde n'existent pas et quand on veut demander l'avis à un expert c'est à peu près le même qu'on retrouve sur toutes les chaînes de télévision toutes les radios enfin ils sont plusieurs ils doivent être trois et dans la presse écrite bref donc nous on s'est créé avec cette idée de proposer un autre regard sur le monde pour éclairer un peu des réalités méconnues alors évidemment c'est un pari puisque parler de l'international dans des médias généralement c'est pas un gage de succès puisqu'on nous explique tout le temps que les gens ne s'intéressent qu'à ce qui se passe à côté de chez eux à la politique nationale à l'économie nationale nous on fait le pari qu'on peut intéresser un public avec des sujets qui viennent d'ailleurs bref aux sources de notre de notre média il y a une vision très forte de ce que doit être un média et de la place qu'il joue dans la société et elle s'articule autour de trois ou quatre idées importantes pour nous je vous les donne c'est pas forcément qu'on a la primauté de ces idées là c'est simplement qu'elles vont elles vont justifier ce qui fait qu'on est là aujourd'hui c'est à dire la structure éditrice qu'on a créée qui est très particulière la première c'est que pour nous comme pour d'autres l'information c'est un bien commun c'est quelque chose d'indispensable au bon fonctionnement de la démocratie pas par principe mais déjà pour nourrir un débat de société quand les médias ne fonctionnent pas on a un débat public qui est pauvre et un débat public pauvre ça donne une évolution de la société qui est dangereuse c'est le premier élément le deuxième élément c'est que les médias et les journalistes sont des acteurs indispensables de la production de l'information évidemment mais ils ne sont pas les seuls produire de l'information et les journalistes en font mais d'autres types d'acteurs ou de personnes peuvent produire de l'information elle n'est pas la même que le travail que fait un journaliste un journaliste a une pratique un métier des critères pour écrire pour écrire ces articles qui sont spécifiques et qui vont permettre de nourrir un débat particulier mais avoir le point de vue d'une personne d'une organisation est aussi une information et ça pour nous c'est important dans notre travail puisque le travail de notre média va partir de démarches participatives et de démarches de coproduction de l'information qui sont plus ouvertes qu'aux seuls journalistes et le troisième élément qui pour nous est important c'est que l'existence de médias indépendants et de qualité comme la revue dessinée par exemple et nous bien sûr c'est aussi une responsabilité collective c'est à dire qu'on ne peut pas se contenter de dire que c'est important d'avoir des bons médias mais que les autres s'en occupent non ça concerne tout le monde et donc cette vision d'un média qui est une responsabilité collective pour nous elle s'est traduite par la création de l'année dernière par la transformation l'année dernière en 2014 de l'association qui nous est dité notre structure éditrice était une association en une coopérative donc depuis l'année dernière on est porté par une société coopérative en multissociétariat c'est un terme un peu barbare mais ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui les gens la structure qui nous édite elle inclut l'ensemble des parties prenantes de notre projet c'est à dire quand je dis ça qui sont les sociétaires actionnaires de notre média ce sont les salariés Andréa moi mais nos collègues ce sont aussi des professionnels de l'info de l'information c'est à dire qu'on a trouvé à travers notre coopérative la possibilité d'offrir une place à nos collaborateurs que je vais dire extérieurs c'est à dire les journalistes qui ne sont pas salariés permanents de notre média les photographes qui ne sont pas salariés permanents mais qui travaillent avec nous et qui nous vendent des photos qui nous proposent des reportages donc toutes ces personnes ont aussi une place dans la gouvernance de notre média ils ont leur mot à dire sur nos orientations ce sont aussi pour nous des ONG et des syndicats ce qu'on a fait rentrer dans la structure éditrice des organisations de la société civile donc les principaux syndicats français CGT CFDT des organisations des ONG des associations parmi lesquelles Oxfam Emmaüs International la Fédération Internationale des Droits de l'Homme ActionAid le Réseau Action Climat tout un ensemble d'acteurs qui nous semblait intéressant d'avoir dans notre média parce qu'on considère qu'ils remplissent une mission d'intérêt générale donc c'est intéressant de les avoir aussi dans notre gouvernance et enfin évidemment les lecteurs c'est un peu le minimum on a proposé à nos lecteurs électrices de devenir aussi s'ils le souhaitaient sociétaires de notre coopérative donc tout ça pour dire qu'on a créé l'année dernière un type de structure qui est assez unique en France on est très peu à être sur ce modèle là mais qui porte une vision des médias et de leur place dans la société ce média pour terminer sur quelques chiffres donc on est nous donc on est un média un peu on va dire de niche mais moi je le vis très bien on est un média de niche c'est à dire qu'on s'adresse à des personnes qui vont s'intéresser à l'international et qui auront envie d'avoir un traitement un peu différent de celui qui peut être le traitement géopolitique classique dans les médias on a une diffusion à hauteur de 8000 exemplaires 3000 abonnés mais on est en pleine phase de relance depuis la transformation l'année dernière diffusion en kiosque je vous l'ai dit et puis on a aussi ouvert donc dans notre lectorat c'est un lectorat bon comme c'est essentiellement un lectorat papier c'est un lectorat d'âge raisonnable plus de 40 ans voire 50 ans même si sur le web on voit arriver un lectorat beaucoup plus jeune mais pour la revue papier on est sur les statistiques classiques des médias une bonne égalité hommes-femmes sur toute la France mais on a aussi développé une offre qui permet d'être diffusée à l'étranger notamment dans des pays francophones qui n'auraient pas les moyens d'avoir accès à la revue et donc on a mis en place un abonnement qui s'appelle l'abonnement solidaire c'est à dire qu'en France on paye plus cher et ça offre un abonnement à des personnes notamment mais pas exclusivement en Afrique francophone ce qui permet aussi de diffuser des idées à des gens qui auraient des difficultés matérielles pour avoir accès à cette information là voilà voilà et je vais peut-être m'en arrêter là pour le moment ça sera très bien je vous remercie merci on essaie de rentrer dans le vif du panel et moi j'avais envie de demander à David sur Venier comment on arrive à organiser le travail quand on doit conjuguer le temps les pratiques de professionnels qui n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques comme les journalistes d'un côté et les dessinateurs autour de l'autre d'autant plus qu'on les met autour d'un même projet d'un même reportage alors c'est c'est à la fois c'est à la fois assez simple et en même temps parfois très compliqué moi je suis journaliste au départ je suis d'ailleurs le seul journaliste estampillé si je puis dire parmi les cofondateurs puisqu'au départ le projet de la revue dessinée c'est un projet d'auteur de de BD Franck Bourgeron qui est le rédacteur en chef est un dessinateur Sylvain Ricard son adjoint est un scénariste et il y a deux autres scénaristes et une romancière aussi qui sont à l'initiative de ce projet alors en fait concrètement comment ça se passe j'ai l'habitude de dire que nous sommes un peu les mythiques de l'information c'est à dire que régulièrement nous sommes des marieurs pourquoi ? parce que la plupart du temps les projets qui nous arrivent sont des projets qui viennent souvent de journalistes parfois aussi d'universitaires de professionnels on a on prépare là pour le prochain numéro le témoignage d'un pasteur défroqué si je puis dire qui est venu nous voir et nous expliquer pourquoi son histoire avait un intérêt et donc en général c'est un projet qui est porté par quelqu'un qui maîtrise un sujet et qui qui est intéressé par notre démarche et qui cherche un dessinateur et à ce moment là tout notre travail ça va être d'identifier parmi les dessinateurs avec lesquels on aime travailler je dis ça parce que on ne se veut pas une revue d'un certain courant de la bande dessinée si vous connaissez un petit peu la bande dessinée il y a un petit peu des écoles dans ce milieu et nous on est transgenre si je puis dire c'est à dire qu'on travaille avec tout type de dessinateurs pourvu évidemment qu'ils soient talentueux et disponibles ce qui est un de nos gros problèmes très concrètement parce que les dessinateurs qui sont assez talentueux ont en général des plannings de travail assez chargés sur au moins une ou deux années et donc souvent il faut qu'on arrive à trouver à la fois une adéquation entre le sujet et donc le style graphique qu'on a envie de donner aussi à ce sujet le bon dessinateur et un dessinateur disponible donc tout ça fait une équation qui est parfois un peu complexe à résoudre une fois que tout ça arrive à se mettre en place après le modus operandi concret il n'est pas vraiment fixé en général ça répond souvent l'auteur apporte en fait sa matière brute là où le dessinateur lui va apporter son art de la narration et comment il va s'emparer de cette matière brute de cette information pour en faire un récit qui en bande dessinée va être intéressant à suivre et complet et là il y a une espèce de ping pong qui s'établit alors c'est pour ça que je dis il n'y a pas vraiment de recette parfaite ou type parce que ça dépend beaucoup des individus de l'entente aussi entre les individus c'est pour ça que je commençais en disant on est un peu les mythiques de l'information parce que l'idée c'est aussi de trouver des gens qui s'entendent bien sans qu'ils ne se connaissent forcément au préalable donc il y a un peu de feeling dans cette démarche parce que parfois des fois aussi ils ne s'entendent pas et c'est plus compliqué du coup de travailler ensemble voilà et en fait l'idée c'est que chacun joue sa partition c'est à dire qu'il ne faut pas que le journaliste imagine des solutions narratives qu'il ne maîtrise pas parce que c'est pas son boulot et à contrario ce qui ne l'empêche pas évidemment d'avoir des idées de réalisation parfois mais à contrario il ne faut pas non plus que l'auteur de BD il peut s'emparer évidemment de l'information et avoir son avis sur la chose mais c'est pas forcément là où il va être le meilleur il faut donc que chacun accepte en fait d'être dépossédé un petit peu de son art et de sa de sa spécificité pour que voilà la sauce prenne en quelque sorte je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Andréa c'est très bien c'est clair c'est l'essentiel c'est que pour le public soit clair de toute façon il y aura le temps pour poser des questions et pour rentrer un peu plus dans le détail en fait je vais du coup j'ai économisé je vais poser à peu près la même question à David c'est à dire que si j'ai bien compris donc Alter Monde c'est un média où la société civile les organisations de la société civile ont une place y compris dans la gestion dans le fonctionnement du média et bien du coup comment on arrive à organiser le travail à mettre ensemble à faire travailler ensemble des journalistes et des organisations de la société civile alors c'est vrai que nous quand on a lancé notre média on a d'emblée dit on fera travailler ensemble des journalistes et des organisations de la société civile donc pour beaucoup on nous a fait des procès enfin pas en justice mais des procès on a dit vous êtes juste l'outil de communication de ces ONG elles vont venir dire ce qu'elles ont à dire vous allez relayer vous n'êtes qu'une plaquette de communication or pour nous non c'est pas du tout ça l'objet l'objet n'est pas de servir la soupe l'objet est vraiment de construire une information à partir notamment du point de vue de ces organisations mais pas uniquement donc j'aime beaucoup l'image qu'a prise David Cervonnais à propos des marieurs de mythiques de jouer sa partition parce que je retrouve vraiment le mode de fonctionnement d'Altermonde c'est à dire que pour nous par exemple comment on va travailler la conférence de rédaction puisque dans la conférence de rédaction on va avoir des journalistes mais on va aussi avoir des lecteurs et on va aussi avoir des organisations de la société civile donc on a un mélange des genres qui est assez détonnant alors en fait cette conférence de rédaction pour nous elle est composée de l'équipe de rédaction bien évidemment mais elle est également composée de personnes qui soit représentent des organisations soit son journaliste soit son lecteur et qui vont être élus par l'assemblée générale de notre média et ils sont là pour deux ans pas plus pardon pour deux ans pas plus ensuite ils vont d'autres personnes vont arriver et l'idée de cette conférence de rédaction c'est que chacun va venir avec sa sensibilité ses préoccupations ses grilles de lecture un journaliste regarde la société pas de la même manière que va le regarder quelqu'un qui travaille dans une ONG ou qu'un simple lecteur et donc l'idée pour nous dans cette conférence de rédaction c'est que ces façons de regarder le monde de regarder ce qui se passe dans la société se confrontent voire parfois s'affrontent pour définir quels seraient les sujets les angles qu'on a envie de traiter dans les numéros à venir donc il y a une dimension un petit peu mariage en tout cas chacun joue sa partition c'est clair et c'est très intéressant de voir que dans une conférence de rédaction des journalistes vont arriver avec leur clé de lecture de ce qu'il fait pour eux l'actualité que des personnes qui travaillent dans des ONG ou des simples lecteurs vont dire mais non ce sujet là bien sûr que tout le monde en parle mais c'est pas ça qui est intéressant aujourd'hui il y a d'autres sujets à porter et que les journalistes vont leur répondre bah oui t'es gentil mais en fait ça ça fait pas actualité ou c'est déjà vu ou mais comment tu vas le traiter parce que ton idée est belle mais en même temps on ne peut rien construire à partir d'elle donc il y a vraiment des discussions qui sont et des affrontements de point de vue qui sont très très intéressants pour nous sachant deux petites choses quand je dis ça on est quand même en train de faire un journal donc faut pas se tromper que certes la conférence de rédaction est ouverte mais au final c'est quand même la rédaction en chef qui a le dernier mot ce qui ne suffit pas parce que les discussions se prennent au consensus mais si le consensus arrivait à quelque chose qui n'est pas intéressant d'un point de vue éditorial pour le journal il ne faudrait pas qu'on dise la démocratie a parlé on va faire un papier merdique et puis comme ça la conférence de rédaction est contente les lecteurs on verra plus tard non il y a quand même la conférence de rédaction en chef qui in fine a le pouvoir de trancher et le deuxième élément c'est que pour que cette démarche là ne soit pas un alibi démocratique j'ai envie de dire on a mis en place avec une école de journalisme de Paris un module de formation sur comment fonctionne une conférence de rédaction comment fonctionne un média quelle est la place de chacun dans la conférence de rédaction pour que tout le monde puisse participer le mieux possible à cette conférence pour des journalistes c'est peut-être évident d'être dans une conférence de rédaction de choisir des sujets de choisir des angles de défendre son gras c'est certainement très facile pour des lecteurs ou pour des représentants d'organisation c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les codes et ils n'ont pas non plus la pratique journalistique donc l'idée c'est à travers cette formation qui dure deux jours de les former pour que dans les échanges les échanges se fassent de la manière la plus intelligente possible et que chacun puisse donner le meilleur de lui-même dans les échanges qui ont lieu au sein de notre média Juste Andréa si je peux rajouter une toute petite chose rien de vous une démonstration par l'image pour revenir sur l'idée du processus de travail qu'il y a entre le journaliste et le dessinateur il y a une étape qui est extrêmement importante qu'on appelle le storyboard en bande dessinée donc vous voyez qui prend à peu près cette forme là je ne sais pas si vous voyez donc là c'est un exemple qui est tout récent qui est paru dans le dernier numéro qui est une histoire autour de l'affaire des biens mal acquis donc qui est une affaire d'étournement de fonds par un certain nombre de chefs d'état africains donc qui est une grosse affaire judiciaire en France donc on a fait sur plus d'une trentaine de pages enfin même plus que ça 50 pages et vous voyez donc à un moment donné dans le travail qui est fait il y a donc cette étape qu'on appelle le storyboard qui est un découpage de l'histoire et qui prend donc cette forme là je vous montre la première page donc qui est fait ce qu'on appelle en rough sous forme brute par le dessinateur où il fait donc des patates plus ou moins plus ou moins précises pour indiquer au fur et à mesure ce qu'on va voir dans l'histoire vous voyez donc ça c'est ça par exemple c'est la première page là je vous montre la seconde et ça c'est une étape qui est très importante parce qu'elle va permettre en fait de caler à la fois le découpage en termes d'image mais aussi en termes de texte et la version finale là je vous montre la première page mais va donner ça vous voyez donc qui est beaucoup plus évidemment beaucoup mieux dessiné et finalisé etc. au niveau texte puisque pour nous à la rédaction cette étape du storyboard est l'étape de validation principale pourquoi ? parce qu'une fois qu'un dessinateur a fait ce qu'on appelle des planches au propre après c'est très difficile de lui demander de recommencer ce travail puisque le travail en bande dessinée est quand même assez long en moyenne un dessinateur il fait à peu près une dizaine de planches par mois parfois certains travaillent plus vite mais en général c'est à peu près ça et donc quand vous avez 50 pages par exemple à faire ça veut dire potentiellement plusieurs mois de travail et une fois que donc les planches au propre sont faites on ne peut pas demander à un dessinateur de tout refaire donc cette étape du storyboard est une étape assez importante en termes de réalisation moi j'aurais personnellement plein d'autres questions mais le temps file on est déjà mi-dix-sept il nous reste une heure je voulais éventuellement savoir s'il y avait déjà des questions qui dans la salle des curiosités ou des points que vous voulez c'est bien c'est parfait est-ce qu'on a un micro pour les gens qui veulent poser des questions on ne l'a pas il y a un micro oui il y a on a un micro voilà très bien du coup je veux des mains qui se lever là oui bonjour merci beaucoup pour cette présentation moi j'avais une question je ne connais pas très bien les deux revues mais aujourd'hui en France en tout cas les grands journaux sont obsédés par les chiffres non pas pour intéresser le maximum de personnes mais pour attirer des annonceurs et vous vous ne parlez absolument pas du tout de publicité je voulais savoir si c'est c'est un choix éthique ou c'est parce que les annonceurs étaient frudeux je pense que c'est une bonne question si ça nous permet aussi peut-être d'aborder un petit peu le modèle économique des deux médias qui n'est pas forcément tout à fait le même et aussi éventuellement les leviers de développement et puis il y a peut-être oui en répondant sur la publicité on a un peu de pub nous dans notre journal donc on ne refuse pas la publicité par contre c'est absolument pas un élément déterminant de notre modèle économique absolument pas pour deux raisons j'aime bien le dire comme ça pour une raison très pragmatique qui est que le marché de la pub est un marché ultra concurrentiel et que notre vu la taille de notre média grosso modo on va passer plus de temps à aller en chercher quand on trouver ça c'est la raison secondaire la raison principale c'est qu'on ne veut pas être dépendant de la pub parce que d'autant plus que le contenu éditorial qu'on propose est un contenu qui est assez critique j'ai envie de dire qui pointe des dysfonctionnements ou des bons fonctionnements dans la société mais grosso modo être dépendant de la pub et on sait qu'ils sont les annonceurs qui ont de l'argent il y aurait un côté antinomique entre ce qu'on veut faire en tant que média et le fait de dépendre de cette manne là donc oui on a de la pub honnêtement c'est de la pub j'ai envie de dire ça ne pèse rien dans le chiffre d'affaires si ça pèse 5% c'est énorme et c'est essentiellement des structures qui sont en empathie avec nous et qui sont une forme de soutien direct en fait on va dire c'est pas vraiment c'est comme ça que ça se pose et on ne souhaite pas développer la pub enfin ça peut aller entre 5, 8, 10% certaines années ça pourra faire ça mais c'est pas c'est parce que ces années là ça aurait été des bonnes années on aurait eu plein de copains qui nous auront pris de la pub mais c'est pas c'est pas un élément du modèle économique alors nous nous n'avons pas du tout de publicité pour deux raisons la première est un peu une question de principe et qui repose sur le contrat de lecture qu'on propose en fait à nos lecteurs c'est à dire que l'idée et qui s'articule je vais revenir au modèle économique et à la structure de l'actionnariat moi aujourd'hui nous on considère qu'on ne peut pas créer un média s'il n'y a pas à la base dans le contrat de lecture avec nos lecteurs une forme de garantie d'indépendance alors qu'est-ce que ça veut dire moi j'ai coutume de dire il y a toujours dans tous les médias il y a le point mort l'angle mort de l'actionnaire c'est à dire que si par exemple vous vous appelez le Figaro et que vous avez comme actionnaire principal le groupe d'assaut d'armement vous savez très bien que les journalistes du Figaro ne pourront pas travailler par exemple sur ce magnifique avion que la France sonore d'avoir qui est le Rafale ça va être très compliqué de faire une bonne enquête sur le Rafale si on est journaliste au Figaro de la même manière à la revue dessinée nous on a décidé donc 80% de l'actionnariat est aux mains des cofondateurs qui sont des auteurs alors évidemment si vous voulez au sein de la revue dessinée que vous êtes journaliste que vous voulez enquêter sur David Cervinet ça va être compliqué puisque je suis un des actionnaires bon ça ne présente pas forcément beaucoup d'intérêt mais ça nous laisse la possibilité du coup d'enquêter par exemple sur beaucoup de choses sur lesquelles éventuellement d'autres médias n'irait pas mais ça c'est une problématique qu'on retrouve un peu tout le temps pour revenir à la publicité moi il se trouve que dans une vie passée j'ai participé à l'aventure du pure player qui est Rue89 qui était fondé au départ sur un modèle gratuité publicité on était à l'époque en 2007 et tout le monde croyait aux vertus de ce modèle et moi la leçon alors ça n'a pas marché économiquement en tout cas ça a été plutôt un échec mais moi ce que j'en ai retenu c'est que mettre en place un système avec de la publicité qui veut dire avoir au moins un commercial qui veut dire aller démarcher un certain nombre d'annonceurs etc. c'est effectivement beaucoup de temps et d'énergie pour un gain qui est pas très intéressant voilà et donc nous on a estimé que compte tenu aussi de ce qu'est le support de cette revue qui est une revue trimestrielle où on souhaite faire du reportage beaucoup de l'enquête là aussi moi j'ai plutôt un passé de je suis toujours journaliste enquêteur on n'avait pas envie de se retrouver en quelque sorte pied et poing lié par rapport à cette question des annonceurs ce qui n'empêche que quand vous passez un contrat de lecture avec vos lecteurs et que vous leur dites aussi achetez nous parce que c'est une manière de soutenir notre indépendance et la qualité de ce qu'on va pouvoir vous proposer parce que l'information de qualité elle a un coût aujourd'hui et ça je pense que c'est une réalité aussi qui est importante à faire comprendre aux gens du coup ça crée une espèce de cercle vertueux parce qu'on se dit voilà on vous vend quelque chose qui est cher relativement c'est quand même 15 euros en librairie donc c'est pas quelque chose qui voilà c'est un vrai coût la contrepartie c'est qu'on ne vous imposera pas de publicité qui éventuellement pourrait ne pas vous plaire et que les sources enfin les revenus qu'on va tirer de tout ça vont permettre de payer les auteurs dans les meilleures conditions possibles là aussi c'est ce qu'on essaie de promouvoir et du coup d'avoir un nombre de lecteurs important des abonnés aussi c'est extrêmement important nombreux et qui vont soutenir notre indépendance juste pour parler deux secondes des absents mais moi je pense qu'une des clés du succès de Mediapart en France ça tient à la fois à la qualité de leur production et de leur proposition éditoriale qui tourne autour de l'enquête pour faire rapide mais c'est aussi une forme de soutien à une démarche et à des valeurs qui sont soutenues beaucoup par Louis Plenel que vous entendez régulièrement dans les médias voilà qui milite au nom d'une certaine forme d'indépendance de l'information moi je pense que les gens achètent aujourd'hui les médias et éventuellement s'abonnent à la fois parce qu'ils en attendent une proposition éditoriale donnée qui les satisfait mais aussi parce qu'ils veulent soutenir une démarche quelle qu'elle soit mais en tout cas je pense que c'est important oui en fait j'allais rebondir sur Mediapart donc on va être complémentaires je pense que la question de la pub c'est un vrai de la place de la pub dans le modèle économique des médias est une vraie question moi j'ai lu récemment un livre d'une professeure des sciences politiques à Paris qui s'appelle Julia Cagé qui s'appelle Sauver les médias où elle fait tout un chapitre où elle montre notamment que l'illusion des recettes publicitaires pour les médias et elle explique notamment que si on regarde et si on étudie finement l'argent rapporté par la publicité dans les médias en fait c'est un marché qui est en pleine voie d'épuisement qui ne fonctionne plus et donc en fait elle pointe le fait que les médias enfin les médias qui fonctionnent avec la pub en fait courent après la publicité alors que c'est un marché qui s'épuise sur lequel ils ne vont rien gagner et la contrepartie de cette course à l'annonceur c'est qu'en fait on met tellement d'argent sur la course à l'annonceur et tellement d'enjeux sur le fait de capter des annonceurs que c'est l'information qui en perd en qualité et pour reboucler avec ce que disait David dans une période où on a une telle crise de défiance vis-à-vis des médias parce qu'on peut on peut se draper dans notre métier de journaliste notre rôle de défenseur de la démocratie blablabla au final quand même l'opinion publique elle n'est pas très elle n'est pas très confiante dans les médias alors les derniers sondages qui sont sortis c'est que 25% des français ont confiance dans les médias 22% aux Etats-Unis donc on a quand même un problème par rapport à ça et je pense que affirmer un choix éditorial fort disant que nous mettons en place des médias qui ne dépendent pas de la pub parce que la pub est un lien de dépendance c'est quelque chose qui retisse du contrat de confiance avec le public et je pense que ça c'est fondamental alors effectivement ça veut dire que ceux qui font ce choix là pendant quelques années ils morflent quand même parce que c'est quand même des choix audacieux dans un moment où la gratuité a quand même le réflexe de gratuité je ne sais pas en Italie mais en France on a l'habitude d'avoir de l'info gratuite on se dit mais tout peut être gratuit pourquoi je paierais enfin il y a des habitudes qui se sont créées donc créer des médias qui ne reposent pas sur la publicité demande à être très ferme et très clair sur sa ligne et surtout à le faire entendre très fort pour réussir à faire venir un lectorat qui existe en plus qui existe il faut juste le convaincre j'en profite pour souhaiter la bienvenue à un journaliste de Mediapart qui vient de nous rejoindre dans la salle c'est Mathieu Magnedé qui avait un panel en parallèle à côté et que là il est avec nous donc à la limite on pourra peut-être l'impliquer dans le débat dans le panel s'il veut s'il souhaite s'il le souhaite ça nous évitera à nous de faire la pub de Mediapart depuis tout à l'heure oui parce que là on le sait quand même mais je peux assurer qu'ils ont bien fait le boulot et du coup il y avait une autre question il y avait une autre question dans la salle c'était ah oui bon alors moi je voulais savoir en termes d'expansion ce genre de modèle c'est voué au bout d'un moment à stagner ou c'est possible ou c'est possible de l'étendre sans tomber dans les vidéos de chatons et des trucs comme ça quoi en restant dans l'actualité est-ce que vous pourriez préciser quand vous dites l'extension c'est-à-dire quoi la généralisation est-ce que c'est un modèle qui est réplicable partout ou est-ce qu'on est limité dans notre développement en termes de développement économique pour chaque journal quels sont vos leviers de développement si il y en a oui alors alors pour parler chiffres très simplement au départ la revue dessinée c'est un budget de développement de 200 000 euros qu'on a nous on n'avait pas un copec on avait 5 000 euros à nous six on a fait donc ce qu'on appelle une levée de fonds avec d'abord un love money donc en gros des particuliers fans de bandes dessinées et d'informations qui dans la vie sont par ailleurs avocats traders financiers bref qui ont un peu de sous et donc qui chacun ont mis entre 5 et 20 000 euros pour constituer ce premier tour de table plus Futuropolis qui est la filiale bande dessinée de Gallimard donc qui est le deuxième groupe d'édition en France voilà et qui a mis aussi qui a pris donc 5% du capital de la société donc divisé je vous disais donc ça c'était les 20% qu'on a mis à l'extérieur pour lever donc à peu près 200 000 euros et on a conservé les fondateurs 80% du capital à partir de là on a eu miraculeusement la chance de faire deux premiers exercices fiscaux bénéficiaires ce qui est une petite performance en tout cas dans l'univers de la presse aujourd'hui en grande partie parce que là encore je reviens à un calcul économique un peu trivial mais quand vous avez un abonné par rapport à un lecteur qui vous achète en librairie c'est à peu près deux fois plus rentable d'accord en termes de rentabilité brute et en plus ça fait de la trésorerie puisque quand ils s'abonnent les gens ils vous payent tout de suite pour une publication sur un an ou deux ans voilà donc tout ça fait qu'aujourd'hui nous on a fait des tout petits bénéfices c'est quelques dizaines de milliers d'euros mais ça nous permet déjà d'équilibrer nos comptes de faire en sorte que tous les gens soient payés à leur juste valeur ce qui là encore moi pour avoir fait quelques start-up est un point je pense important parce que très souvent dans les start-up on me dit en gros au début vous travaillez à l'œil et puis on verra comment ça va évoluer voilà et là encore c'est pas un calcul philanthropique c'est aussi le calcul de se dire si on paye bien les gens on aura un travail de qualité et si on a un travail de qualité on a plus de chances d'avoir des lecteurs derrière alors comment on voit notre avenir d'une part moi je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur la revue en elle-même parce qu'on a encore un gros déficit de notoriété pour une raison très simple c'est qu'on a jamais mis un euro dans une quelconque opération de marketing ou de publicité et il y a encore plein de gens qui ne nous connaissent pas donc a priori on a des chances enfin en tout cas on peut conquérir d'autres lecteurs ça c'est un premier point sachant que une fois de plus moi je pense que pour la bande dessinée il y a un potentiel qui est très important puisque par définition ça s'adresse aux gens de 7 à 77 ans quasiment après tout dépend de ce qu'on met dedans et là moi j'en reviens aussi à une leçon qui me semble importante c'est comme disent les anglo-saxons content is king le contenu est roi si vous faites de la bonne information et de l'information qui redonne du sens à un peu à l'environnement à la vie des gens et à comment on peut expliquer le monde aujourd'hui je pense qu'à terme c'est plutôt assez payant d'un point de vue économique et pas simplement d'un point de vue éditorial après la question qui se pose mais qui est qui est nous qui est une question un peu annexe par rapport aux problématiques de la presse mais qui se pose directement pour nous c'est la perspective de se transformer aussi en éditeur de livres pourquoi ? parce que depuis le début de la revue dessinée donc ça fait maintenant deux ans on a maintenant quatre à cinq projets qui vont donner lieu à la publication de livres d'albums de bandes dessinées d'informations qu'on a fait pour l'instant en partenariat avec d'autres éditeurs classiques on va dire du monde de la BD et la question qui se pose à nous aujourd'hui c'est pourquoi nous ne pourrions nous pas devenir éditeurs nous-mêmes sachant qu'on a la matière on a les auteurs on maîtrise le processus de fabrication et que du coup derrière on aurait la possibilité de le faire voilà c'est une question sur laquelle on est en train de travailler c'est pas toujours évident parce qu'il faut pas qu'il y ait une sorte de cannibalisation de la revue par des livres qu'on ferait par ailleurs ou vice versa voilà donc il faut que ça se justifie là encore d'un point de vue éditorial si vous reprenez une histoire qui est parue dans la revue dessinée que vous en faites un album BD repackagé on va dire sous une forme un peu différente on se dit a priori ça n'apporte pas grand chose au lecteur si vous prenez une histoire qui est parue dans la revue dessinée que vous en faites un objet livre différent et avec une vraie plus value éditoriale à ce moment là vous pouvez justifier aux yeux des gens le fait de leur faire payer ça moi c'est ce que je dis toujours sur l'information si vous annoncez un matin aux gens qu'un nouveau pape a été élu et qu'il s'appelle François personne n'est prêt à payer pour cette information puisqu'elle est présente partout en revanche si je vous dis ce matin un nouveau pape a été élu il s'appelle François et il a un passé très controversé en Argentine et je vais vous raconter toute l'histoire pour peu que le sujet vous intéresse là éventuellement vous allez être prêt non seulement à lire l'histoire mais en plus éventuellement à l'acheter et je pense que ce raisonnement il peut se faire quelle que soit la nature des supports voilà mais donc nous un des axes de développement qu'on envisage c'est ça c'est de développer une activité finalement d'éditeur et qui est susceptible de rencontrer un certain public souvent quand j'interviens dans des débats je ne dis pas que c'est votre question mais elle n'est pas loin on me renvoie la question mais finalement est-ce que vous escomptez remplacer les gros quelle place vous allez prendre parce que si vous restez tout petit à quoi vous servez je ne dis pas que c'est votre question et à ça moi j'ai envie de répondre et ça sera le début de ma réponse à votre question qui est que nous on n'a pas forcément vocation à remplacer les grands nous ce qu'on veut c'est on a une proposition éditoriale porter un regard sur le monde amener des informations qui vont montrer ce qui se passe ailleurs mais ce n'est pas ce qui se passe ailleurs par exotisme c'est ce qui se passe ailleurs peut nous éclairer sur ce que nous vivons nous dans notre propre société mettre en avant des gens qui agissent aux quatre coins du monde qui essayent qui expérimentent des choses c'est aussi une façon de s'interroger sur son propre pays et dans une période où le repli sur soi un peu le vent en poupe on trouve que notre proposition éditoriale est intéressante mais elle s'adresse à un lectorat et ce lectorat c'est celui qu'on vise avant de chercher des parts de marché on cherche à conquérir un lectorat qui est le nôtre et pas un lectorat hyper large donc oui on va rester sur une logique où on ne fera pas les chiffres du monde et encore mais la question qui se pose c'est est-ce qu'on est au plafond de verre parce que si on au delà d'avoir des envies mégalomaniaques on peut aussi se dire qu'on peut progresser nous on s'est dit comme je l'ai dit tout à l'heure on a transformé notre structure éditrice d'association en coopérative l'année dernière ce qui a porté cette transformation c'était pas l'envie de changer de structure ça on s'en fout c'était de se dire qu'on était arrivé à la fin d'un exercice la revue avait 10 ans déjà à l'époque et on se rendait compte que nos contenus plaisaient mais qu'on avait beaucoup de mal à gagner en notoriété et à se faire connaître et que donc on restait avec un volume d'abonnements qui était très faible on était 1500 1600 abonnements donc dans des conditions pareilles on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre la rate au courbouillon et de cravacher à longueur de journée pour un si faible volume et on s'est dit mais en même temps on est très bas mais on sent qu'il y a des attentes donc réfléchissons à notre modèle pour voir si on peut élargir notre base de lectorat on s'est transformé en coopérative et là à ce jour je peux déjà vous dire qu'en 6 mois on a doublé notre lectorat alors évidemment en partant de 1500 on arrive à 3000 on se dit c'est pas énorme on va faire d'être doublé et en 6 mois avec très peu de moyens parce que comme la revue dessinée notre budget promotion communication il est entre ridicule et grotesque donc c'est pas très intéressant mais ce qu'on a fait nous c'est comme on est convaincu que les contenus qu'on propose sont intéressants ne se trouvent pas forcément facilement ailleurs et bien on essaye de travailler avec un modèle de développement hybride qui est oui on essaye de faire passer un peu de pub un peu de message par du marketing avec le peu de budget qu'on a mais aussi on travaille sur la mobilisation de notre lectorat et de notre réseau parce que moi je crois vraiment à ça si notre lectorat est convaincu il n'y a pas meilleur prescripteur que son lectorat et donc on a décidé de travailler là dessus ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple le passage en coopérative notre coopérative elle rassemble aujourd'hui une centaine de lecteurs une quarantaine d'organisations plus ou moins grandes une trentaine de journalistes et on a tenu notre rassemble générale il n'y a pas longtemps et en gros on se donne les moyens de se développer à partir de nos propres forces et donc là on a mis en place il y a plein d'organisations qui sont en train de dire nous maintenant on va développer un plan d'action pour aller voir les médiathèques on va développer un plan d'action pour mener des initiatives localement pour organiser des débats organiser des rencontres des choses qui se font par ailleurs mais l'intérêt de la coopérative qu'on a constitué c'est qu'en fait les gens qui le font ils sont propriétaires du titre ils sont sociétaires donc ils ont fait un engagement supplémentaire et ils se disent si je suis cohérent avec moi même j'ai pas simplement mis un peu d'argent en démarrage pour qu'il y ait les capitaux nécessaires c'est que c'est mon journal donc mon journal je vais aller le défendre et on a des choses qui commencent à s'organiser un peu partout sur le territoire français et on se dit que tout ça va nous permettre d'avancer alors ça va être un travail de long de cours mais j'ai envie de dire si on nous donne moi je préfère avoir le temps de me développer plutôt que de voir faire des coups de ouf qui font qu'à un moment donné ça brille ça fait très bien mais un an après au moment du renouvellement des abonnements on va compter des siens et on verra si les gens finalement restent ou pas de prendre le temps de se développer sur nos propres forces sur des alliances qu'on peut faire avec d'autres titres on a discuté avec Mediapart on joue régulièrement avec la revue dessinée on essaie de voir aussi comment on peut se renforcer collectivement parce que ça c'est important aussi dans le monde de la presse parce qu'on est quand même confronté à des mastodontes qui captent l'essentiel des aides à la presse ou des facilités qui peuvent exister et il y a des combats communs à mener pour que justement des médias comme les nôtres on va dire petits je mets des nombres guillemets autour puissent trouver leur place et remplir leur fonction qui est d'apporter une information spécifique à un public qui est en demande la formation généraliste de masse elle a vécu aujourd'hui il faut pouvoir proposer à des publics différents des contenus différents et ma conviction c'est que chacun peut vivre avec ces contenus là pour peu qu'il ait la capacité de toucher son public et aujourd'hui c'est l'accès au public donc la notoriété comme le disait David qui pêche souvent pour des titres comme les autres comme les autres pardon juste si je peux ajouter une petite chose à destination notamment de ceux qui auraient envie de monter des projets moi j'ai remarqué une chose c'est que en général dans les grands groupes aujourd'hui que ce soit ceux de la presse ou ceux de l'édition la plupart du temps il n'y a pas d'idées pas beaucoup d'idées nouvelles en tout cas et il y a relativement un manque de compétences pour monter des projets et vous n'imaginez pas depuis nous qu'on a créé la revue dessinée le nombre de groupes de presse et d'édition importants qui sont venus nous voir tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'idées et quand ils constatent que dans des petites structures comme les nôtres il y a des idées et qu'on est en plus parfois capable de les mettre à peu près en oeuvre tout d'un coup ils n'ont rien et ils se disent comment vous faites là expliquez nous un peu et en réalité je le dis parce que souvent par exemple la grosse difficulté c'est pas de trouver de l'argent pour monter des projets dès lors que vous avez une idée à peu près structurée une équipe aussi qui tient à peu près la route vous trouvez des gens qui vont vous financer le truc c'est juste à un moment donné d'oser faire des choses qui n'ont pas été faites et je vois en tout cas par rapport à l'expérience de la revue dessinée nous entre guillemets notre seul mérite c'est d'avoir été capable de mettre en oeuvre quelque chose qui n'existait pas qui a existé auparavant en France il y avait eu des revues de bandes dessinées assez importantes notamment une revue qui s'appelle Asuivre dans les années 80 qui avait commencé à promouvoir un peu une forme de BD du réel ou BD qu'on appelait par reportage à l'époque voilà mais qui avait totalement disparu du paysage et aujourd'hui à part une équipe qui est à Chicago qui fait une revue qui s'appelle Symbolia Magazine qui est une revue de bandes dessinées mais entièrement numérique sinon c'est quelque chose qui n'existe pas et comme ça n'existe pas le jour où vous mettez à faire exister comme ça un concept en matière d'édition ou de presse tout d'un coup éventuellement vous pouvez trouver des lecteurs toujours en respectant quand même cette règle qui est le contenu est roi si vous n'offrez pas effectivement quelque chose qui va être différent et qui va surprendre vos lecteurs vous n'avez pas de chance d'en trouver ce que tu dis comme tu as tapé sur les éditeurs français les gros éditeurs français qui me donnent envie de me faire des amis auprès des éditeurs et des patrons de presse italien est-ce que vous pouviez le de David nous dire combien vous êtes dans vos rédactions respectives et si vous avez ce comment dire ce est-ce que vous aimez payer vos journalistes vous les aimez et surtout les freelances avec qui vous travaillez vous avez cette c'est quelque chose c'est un un coutume qu'en Italie ça se perd ça se perd un peu donc du coup ça me voilà je pense qu'il y a des gens dans la salle qui s'intéresser ouais alors moi je vais répondre très clairement nous sommes aujourd'hui donc au départ on est six six fondateurs on est en fait trois à être actifs au sein de la revue donc le grand chef à plumes son adjoint et moi qui suis officiellement conseiller éditorial en gros à trois on assure la rédaction en chef et l'animation de l'équipe on a une jeune salariée qui est une assistante d'édition et quand on est en bouclage on fait travailler six sept personnes à plein temps pendant un mois tous les gens qui sont salariés de la revue sont payés au prix du marché normalement voilà au prix du marché on paye les auteurs alors là on a repris un mode de comptabilité et des tarifs qui sont surtout en vigueur dans la bande dessinée puisque dans la bande dessinée en général vous êtes payé à la page à la planche et donc nous on paye les auteurs 150 euros la planche donc alors soit si l'auteur est seul il garde les 150 euros s'ils sont deux donc on va dire souvent un journaliste c'est un riste entre guillemets et un dessinateur il y a un partage qui est fait là encore on a repris nous les usages qui sont en cours dans la bande dessinée à savoir qu'en général celui qui apporte l'histoire gagne à peu près un quart ou un tiers de cette somme et le dessinateur puisqu'il a un temps de travail qui est beaucoup plus long gagne le reste et ça fait l'objet d'une discussion entre les gens en général ils sont toujours d'accord si jamais ils ne sont pas d'accord on intervient comme juge de paix mais il n'y a pas de problème de ce point de vue là voilà c'est un forfait là encore je détaille mais c'est à son importance en matière de politique de droit d'auteur qui est un truc assez problématique en France là nous on a voulu aussi avoir une politique qui soit délibérément du côté des auteurs parce qu'on est tous les cofondateurs des auteurs au départ auteurs de bande dessinée moi j'ai un statut de journaliste freelance je fais des livres donc je sais aussi ce que c'est que d'être auteur et donc le principe est assez simple nous pour le prix de ce forfait on achète un droit de première publication dans la revue papier et sur l'iPad donc pour cette durée de trois mois une fois la période de publication terminée les auteurs récupèrent l'intégralité de leurs droits numériques c'est à dire s'ils ont envie de diffuser leur histoire dans le monde entier gratuitement sur n'importe quel support numérique ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent ce qui n'est pas du tout une pratique en vigueur dans le milieu de l'édition française qui verrouille complètement la question des droits numériques en les alignant sur le droit de la propriété intellectuelle 70 ans après la mort des ayants droit etc. bon bref donc avec un système qui est extrêmement contraignant et en cas de deuxième publication c'est à dire si par exemple la revue l'histoire publiée dans la revue est reprise par une autre revue ou que ça donne lieu à un album là encore nous on ne prend pas les droits on positionne la revue comme agent c'est à dire qu'on prend une commission sur ce qui va être négocié par les auteurs et avec nous avec notre appui donc une commission de 20% qui est la commission classique des agents avec un éditeur donc si l'éditeur par exemple qui lui va acheter des droits parce que les éditeurs sont dans ce mode de fonctionnement donc achète les droits nous on prend 20% de ce qui est négocié l'éditeur va payer moins cher notamment en avaloir son histoire parce qu'il considère qu'une partie des frais de fabrication enfin des frais de fabrication ont déjà été payés ce qui est vrai et les auteurs eux à la sortie vont gagner une somme plus importante entre ce qu'ils ont gagné pour la revue et ce qu'ils ont gagné par les éditeurs c'est ce qu'on appelle le système triple win c'est à dire qu'à chaque niveau les auteurs gagnent plus l'éditeur va payer un peu moins cher son projet d'album et la revue va quand même monétiser une partie de ses archives jusqu'à maintenant c'est un système qui fonctionne pas trop mal en tout cas les auteurs ne s'en plaignent pas pour l'instant on aimerait tant que faire se peut pouvoir encore mieux payer les auteurs voilà plus ça ira plus on espère on pourra mais encore une fois c'est pas un raisonnement philanthropique c'est le fait que simplement si vous payez bien les gens en général ils travaillent bien voilà et j'ajouterai une dernière chose pardon c'est qu'aussi de plus en plus on fait en sorte de pouvoir envoyer les gens sur le terrain journalistes et dessinateurs parce que comme vous le savez aussi ça c'est une partie de l'activité qui coûte très cher de pouvoir payer des frais de reportage des frais d'enquête voilà et là aussi on essaye dans la mesure de nos moyens en tout cas parce qu'on a pas encore le New York Times mais voilà on essaye de plus en plus de faire ça ok donc moi il n'y a pas de droit d'auteur ça ira plus vite non non donc juste la multinationale altermon d'emploi royalement 4 personnes dont 2 journalistes enfin des gens qui ne font que ça et moi même qui assure la rédaction en chef donc voilà pour l'équipe salariée les collaborateurs qui ne sont pas salariés permanents de la structure donc notamment les journalistes freelance ou les photographes sont de fait rémunérés la rémunération pour les journalistes elle se fait je ne sais pas si ça va vous parler comme comparaison ça se fait à 78 euros net le feuillet le feuillet c'est 1500 signes c'est donc c'est un tarif qu'on a pris parce qu'il était c'est pas royal on est d'accord on n'est pas multimillionnaire avec ce tarif mais c'est un tarif qui par rapport à l'économie de notre projet restait quand même un tarif bon sur le marché c'est à dire qu'aujourd'hui j'imagine que c'est la même chose en Italie la tendance est plutôt à la baisse donc nous on a voulu maintenir ce tarif là pour avoir quand même un signal fort vis-à-vis des journalistes pour leur dire bon on a peu de moyens mais on vous garantit que le feuillet est à 78 euros et c'est vrai que comme vient de le dire David ça revenait donc on est aussi dans une optique de ne pas aller à la baisse c'est à dire quand on pourra on augmentera et notamment l'un des chances sur lesquelles on essaye d'avancer c'est la rémunération des reportages la prise en charge des frais parce qu'aujourd'hui on est une revue internationale mais grosso modo quand on a des reportages c'est parce qu'on a déjà des journalistes sur place ou des journalistes qui y vont et qui nous proposent des sujets or on aimerait pouvoir nous dans les années à venir pouvoir financer une partie des reportages aussi au-delà de la rémunération du travail journalistique d'écriture aussi prendre en charge une partie des frais ça nous semble pour nous un axe très important on est une revue qui parle de l'international bon si on pouvait aussi aider des journalistes à partir à l'international au-delà de la rémunération de leur travail d'écriture ça serait quand même très important pour nous les photos c'est du flicre ? non elles sont payées des photographes ? oui des vrais photographes des questions ? je voulais donner la parole à Mathieu quand même pour lui dire quelque chose sur Mediapart oui je ne sais pas si je ne me met pas du coup je ne sais pas si vous avez déjà je m'excuse pour Edoui Plenel qui ne pouvait pas être là aujourd'hui qui avait eu un décès qui était revenu à Paris je ne sais pas si vous avez parlé un peu des différents modèles des uns et des autres du coup ? oui ? est-ce que Mediapart vous avez évoqué le modèle un peu ? un peu mais bon en quelques mots parce que tout le monde ne connait pas forcément il n'y a pas beaucoup d'exemples ailleurs donc il n'y a pas forcément de référence et d'ailleurs sur la question de savoir est-ce que ces médias peuvent continuer où ça peut aller jusqu'où ça peut continuer est-ce que ça peut être plus important etc c'est difficile à savoir parce que justement il n'y a pas de comparaison et en fait nous ce qu'on constate par exemple c'est que ça continue de monter mais on ne sait pas du tout on sait pourquoi ça monte parfois quels événements provoquent les montées d'abonnés mais c'est potentiellement aujourd'hui ça peut aller très haut en fait on ne sait pas du tout donc ça c'est pour répondre à cette question mais je vais y revenir sur le modèle donc Mediapart est un site entièrement payant en ce qui concerne les articles donc en fait vous ne pouvez accéder à aucun article si vous n'êtes pas abonné simplement il y a une partie participative où les abonnés et les invités mais plus souvent des abonnés peuvent publier des textes des tribunes etc et ça c'est gratuit puisqu'on ne capture pas le travail fait par des gens qui même s'ils sont nos abonnés ne sont pas quand même nos prisonniers donc on laisse ça en accès gratuit et puis donc tous nos articles par contre là on est assez intégriste là dessus tous nos articles sont payants donc nos enquêtes y compris nos brèves d'actualité y compris des petits confidentiels des petites informations confidentielles qu'on fait on a aujourd'hui pardon ok en fait on s'est lancé en 2008 avec une équipe ah ben voilà très bien voilà Mediapart ce matin c'est ça voilà donc ici à gauche l'article sur le Mali la loi sur l'enseignement avec le parti pris d'Edoui Plenel qui n'a pas le temps de venir ici mais qui a quand même le temps d'écrire je vous rassure sur la loi sur l'enseignement qui est votée en France en ce moment et puis à droite donc ce texte d'un chercheur a priori là voilà sur la révolte du ghetto de Barsovie qui lui est accessible à n'importe quel internaute en revanche à gauche les articles vous ne pourrez avoir si tu cliques dessus vas-y par contre si vous n'êtes pas abonné vous n'avez que le titre le chapeau et en gros le premier paragraphe et ensuite ça se floute et vous ne pouvez pas y accéder donc voilà on a été créé en 2008 ça fait donc 7 ans on a fêté nos 7 ans là on a aujourd'hui 115 000 abonnés donc 115 000 abonnés voilà c'est comme ça 115 000 abonnés donc payants c'est des vrais gens qui payent vraiment par rapport à d'autres calculs de diffusion presse tel que ça se fait de façon traditionnelle dans les autres médias là nous c'est des vrais chiffres ils sont transparents ils sont vérifiables etc 115 000 abonnés avec des donc ce qui est assez bien en tout cas en 7 ans on est assez content et sur une progression qui continue en fait qui ne s'arrête pas pour l'instant il y a eu des seuils et les seuils sont provoqués chez nous par les grosses affaires donc ça a été la première affaire en 2010 qui a été l'affaire de Sarkozy enfin l'affaire autour de Liliane Bettencourt l'héritière de L'Oréal donc avec toutes les ramifications politiques notamment de cette histoire le trésorier de la campagne Nicolas Sarkozy en 2007 Nicolas Sarkozy lui-même qui a été dans cette histoire finalement bénéficié d'un non-lieu par la justice mais bon tournait quand même pas mal autour de lui et puis donc ça ça a été une accélération il y a eu d'autres accélérations par exemple l'affaire Cahuzac évidemment avec la révélation du compte suisse par Fabrice Arfi du compte suisse du ministre du budget de François Hollande Jérôme Cahuzac voilà donc c'est un modèle qui est qui est assez strict sur ces trucs là on n'ouvre jamais le site on l'ouvre uniquement pour des lives qu'on fait dans la rédaction qui sont des sortes d'émissions qui ressemblent un peu aux émissions politiques des années 70 avec deux caméras des gens assis qui parlent en fait c'est un espèce de truc fou mais voilà donc on assume de faire des trucs comme ça et on assume aussi de faire dans nos articles des choses qui sont on va dire relativement classiques c'est à dire qu'on est un pur player et pour l'instant mais c'est aussi parce que nous n'avons pas la force de frappe pour investir de façon satisfaisante dans un journalisme de données par exemple qui seraient satisfaisants qui auraient vraiment du sens qui seraient à la mesure de nos ambitions on va attendre de collecter encore un peu d'argent pour justement avoir d'autres développements par la suite donc pour l'instant on s'en tient à des articles qui sont relativement il faut avoir un peu de courage pour les médiataires c'est souvent des longs papiers il y a parfois quelques photos et des liens quand même on est sur internet mais voilà est-ce qu'il y a d'autres choses je ne sais pas vous avez parlé d'autres donc on a parlé de modèles économiques l'évier de développement pub il n'y a pas de pub si je peux me permettre parce que je connais pas mal l'équipe de Mediapart et à l'époque quand Mediapart s'est lancé c'était en 2008 moi j'étais à rue 89 on était ce que je vous disais tout à l'heure sur un modèle gratuité publicité là où Mediapart défendait un modèle pas de publicité tout payant et à l'époque moi je le dis très sincèrement personne n'y croyait au modèle de Mediapart c'est à dire que tout le monde considérait que comme il n'y avait jamais eu un pure player qui était arrivé à monétiser de l'information de cette manière on disait ça ne va pas être possible et force est de constater que de ce point de vue là ils ont renversé en quelque sorte la table et ils ont réussi à démontrer que par la qualité du contenu on peut arriver effectivement à un modèle économique qui est satisfaisant et qui tient la route en faisant alors j'allais dire presque pas d'internet en fait parce que la proposition éditoriale qui est faite par Mediapart c'est de dire on fait un journal sur internet je crois que c'est toujours la définition Edoui quand il présente Mediapart dit toujours nous on fait un journal sur internet avec donc les limites que ça a en termes de multimédia enfin l'expression du multimédia et juste pour dire un mot là dessus moi je pense que ce qui explique ce qui fait que Mediapart ait à la fois une réussite mais pas forcément un modèle économique en tant que tel c'est qu'il y a une très grande adéquation entre la figure qu'il incarne donc Edoui Plenel et sa moustache bien connue et son discours sur les institutions la république les valeurs à défendre etc etc et qui font qu'il y a je pense beaucoup de lecteurs qui se reconnaissent dans ce discours là ensuite une proposition éditoriale qui est celle de l'enquête qui est parfaitement identifiée qui est claire qui est de dire voilà nous on incarne un contre-pouvoir et on tape partout à droite à gauche au centre etc et c'est le contrat de lecture qu'on vous propose cette proposition autour de l'enquête et puis un modèle économique qui est extrêmement simple qui n'est pas de publicité vous voulez de l'information de qualité vous n'avez qu'à la payer voilà avec un système d'abonnement qui est assez simple et c'est l'adéquation si vous voulez entre ces trois éléments la figure de proue la proposition éditoriale le système économique qui fait que vous avez un truc qui marche et qui marche alors en tant que tel je ne sais pas si c'est réplicable je ne sais pas si on fait par exemple si on avait une proposition éditoriale concernant je ne sais pas moi le marché du lolcat par exemple est-ce que ça marcherait est-ce que les gens s'y retrouveraient j'en doute un peu mais voilà moi je m'abonnerai toi tu t'abonnerai voilà mais en tout cas voilà moi je pense que dans le système enfin dans le paysage français Mediapart fonctionne parce qu'il y a une très grande cohérence entre ces trois éléments si je peux ajouter un truc nous on a vous avez parlé tout à l'heure du problème de l'offre je pense que la réussite de Mediapart vient du fait que et d'ailleurs c'était à ce moment là aussi que quand se lançait rue 89 c'était finalement sur ce le pari était le même sur la question de dire souvent des sites créés par des anciens des journalistes de la presse tout ce qu'il y a de plus classique des gens de Libération pour E89 des gens du Monde pour Mediapart pour les fondateurs l'idée est vraiment de gens qui sortent de ces organisations assez classiques dans leur fonctionnement dans leur modèle économique qui ne voient pas enfin qui voient arriver la vague d'internet sans savoir trop comment la gérer alors après ils ont évolué le Monde par exemple a développé toute une stratégie etc mais c'est c'est assez intéressant de voir comment c'est la même chose c'est à dire des gens qui disent à un moment il y a un problème de contenu dans ce qu'on fait et dans ce qu'on a fait tous collectivement ces dernières années ou dans ce que proposent aujourd'hui les médias classiques et ça ça a été vraiment quelque chose de très fort qui fait que nous nous avons y compris éditorialement comme dit David c'est vrai des choix très des choix très arrêtés c'est à dire que tout ce qui est de l'ordre d'une information qu'on peut voir ailleurs on ne traite pas ce qui est par exemple assez frustrant parfois parce que vous êtes en tant que journaliste vous êtes obligé de suivre tout le news pour vous informer auprès de vos sources par exemple moi je suis journaliste politique donc je ne suis pas sur les enquêtes qu'on peut voir qui m'aident parfois des mois à faire moi j'ai quand même je fais beaucoup de papiers toutes les semaines j'en fais 3 ou 4 etc j'ai presque un rythme quotidien et donc en même temps je ne peux pas écrire comme dans un quotidien parce que je ne peux pas écrire François Hollande a rencontré tel ministre au premier ministre étranger François Hollande lance la guerre au Mali ce n'est pas intéressant puisque en fait tous les autres journaux vont en parler donc l'idée nous est d'arriver à trouver comme dit David tout à l'heure des angles différents et d'arriver à développer tous les angles qu'on a envie de lire et qu'on ne lit qu'on lit nulle part donc à chaque fois sur n'importe quel sujet il faut suivre toute l'actualité continuer à s'informer et puis en même temps trouver les angles un peu différents qui vont faire qu'on va se démarquer et donc la réflexion sur la nous on a des conférences de rédaction le matin qui sont extrêmement longues qui durent une heure une heure et demie parce que on a besoin d'abord de voir quelle est l'actualité et de voir comment on se différencie sur tous les sujets d'actualité on a besoin d'avoir cette discussion collective qui est de dire comment on va se différencier aujourd'hui donc la différenciation passe par de l'info exclusive elle passe par du contexte parfois parce qu'il y a certains papiers par exemple des papiers là voilà typiquement un papier sur le Mali c'est un papier qui n'a pas on n'a pas on n'a pas de journaliste qui est envoyé au Mali nous avons trois personnes pour couvrir l'international donc trois personnes pour couvrir le monde donc voilà c'est quand même assez peu donc on ne peut pas se permettre d'envoyer plein de gens tout le temps par ailleurs ça coûte un peu cher là c'est un papier vraiment d'analyse c'est un papier que vous pourriez lire ce genre de papier d'analyse qu'on lit dans la presse anglo-saxonne c'est assez souvent très informé avec des sources de première main et des sources aussi qui sont dans des études qui sont faites des sources officielles etc donc c'est des papiers comme ça de contexte donc nous on en fait beaucoup en fait l'image de Mediapart est beaucoup qu'on fait des grosses enquêtes et c'est vrai et on a de très bons enquêteurs et on leur doit beaucoup de choses et il y a aussi toute une partie comme ça de contextualisation et d'articles qui sont un peu d'un genre différent et qui plaisent aussi parce que c'est des articles de référence donc c'est l'idée de construire un média de référence donc nous on a une stratégie très claire qui a toujours été exprimée comme ça par les patrons de Mediapart et qui est assez enthousiasmante même si c'est assez prenant au quotidien c'est d'être un journal de référence c'est à dire c'est d'être pas du tout un journal de complément c'est d'être un journal qui certes qu'on peut lire en plus des autres médias parce que de fait l'info brute vous l'aurez dans d'autres médias mais par contre nous on assume le fait de dire si vous voulez la référence sur l'international sur la politique sur les affaires venez sur Mediapart donc c'est assez c'est assez voilà c'est assez ce qu'on dit donc c'est pour ça que sur la croissance potentielle nous on sait pas du tout c'est à dire qu'en fait ça continue de croître et ça peut continuer longtemps ce qui est juste en tout cas pour terminer là je ne veux pas ne me puiser la parole c'est qu'on a donc aujourd'hui 115 000 abonnés notre point de rentabilité était à 50 000 abonnés donc on l'a passé en 2010 2011 je crois fin 2010 aujourd'hui donc on est rentable on a donc 115 000 abonnés qui payent entre 5 et 9 euros par mois en fonction des formules d'amonnement parce que vous pouvez vous abonner pour plusieurs mois etc donc c'est vraiment de la trésorerie qui vient etc et juste pour vous citer un exemple un peu justement de ce que tu disais sur le fait que le reste de la presse et parfois vient se tourne un peu vers nous etc nous même ce qui nous est arrivé c'est que le reste de la presse s'est mis complètement dans notre roue pour les histoires de TVA réduite en France c'est important parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment investir parce qu'il faut qu'on paye 3 millions et demi dans les prochaines années à l'état français parce que nous avons nous avons auto-appliqué la TVA que s'appliquent les autres journaux donc le taux de valeur la taxe de valeur ajoutée les autres journaux ont bénéficié en France et c'est très bien parce que ça permet le pluralisme et ça permet le développement des médias d'une TVA à 2% et nous nous avions une TVA à 20% et Mediapart mais aussi tous les autres pure players d'internet qui sont regroupés dans un syndicat professionnel qui s'appelle le SPIL ont plaidé pour qu'il y ait une TVA réduite de la même façon en France et c'est assez intéressant de voir comment nous avons mené le combat et comment derrière l'ensemble des journaux traditionnels etc. nous ont nous ont suivis mais sans vraiment porter le combat à leur tour parce que ça pouvait bénéficier bien sûr à leur site d'information ça bénéficie aussi à leur site et donc c'est marrant de voir comment un nouveau venu comme ça sur la scène médiatique a réuni enfin en gros porter aussi un certain nombre de combats qui concernent l'ensemble de la profession donc vous avez là une sorte d'inversement comme ça on pourrait se dire normalement ça pourrait être les médias traditionnels qui portent un certain nombre de combats et on est plutôt dans ce paysage en France où les médias les grands médias traditionnels portent plutôt le combat de bénéficier de plus en plus d'aides publiques de l'état ou de choses qui ressemblent un peu à des aides publiques de l'état qui sont les aides que donne Google qui sont données en France à la presse voilà si je peux ajouter une petite chose Mathieu mais qui me paraît important à dire aussi par rapport à la question de l'agenda médiatique un des points sur lesquels Plenel et l'équipe de Mediapart insistent souvent c'est de dire il faut sortir de l'agenda qu'on veut nous imposer et ça je crois que c'est une leçon qui est valable pour l'ensemble des médias c'est qu'une des raisons pour lesquelles les médias se sont aussi beaucoup décrédibilisés auprès du public c'est le fait d'être en permanence dans un réflexe suiviste et notamment vis-à-vis de l'agenda des politiques les politiques et tous les spin-doctors de la terre en permanence sont en train d'essayer d'imposer comme ça leur recette et leur agenda et si vous arrivez à sortir de cet agenda et à imposer le vôtre et c'est ce que fait Mediapart assez brillamment sur le registre des affaires bah du coup vous imposez un autre rythme et vous avez une autre proposition unitoriale à offrir à vos lecteurs et autre chose que ce que j'appelle moi le robinet à haut tiède qui est ouvert en permanence et tous les jours et qu'on entend tout le temps partout on a peut-être le temps pour une, deux questions rapides courtes si jamais il y en a je voulais demander pour Mediapart vous avez dit que vous cherchez toujours à trouver des angles différents pour aborder les questions d'actualité dans un mois dans un mois il y a l'expo qui commence en mai en Italie l'exposition universelle est-ce que vous avez déjà pensé comment traiter le sujet il y a plein de sujets qu'on ne traite pas il y a plein de fois où on fait vraiment l'impasse c'est-à-dire on décide qu'on ne peut pas investir des moyens qu'est-ce qu'on va raconter sur l'exposition universelle on l'aura peut-être dans le club c'est-à-dire des gens qui vont y aller ou des gens qui sont des experts d'architecture ou qui vont pourquoi pas parce qu'on a la richesse nous l'avantage c'est qu'il y a 115 000 abonnés qui ont pour beaucoup on a quelques trolls évidemment comme partout mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des compétences des savoir-faire qui sont des experts nous on a c'est assez drôle comment il y a des gens qui sont des abonnés de la première heure de Mediapart par exemple qui sont devenus après des experts y compris pour d'autres médias par exemple un expert sur l'éducation qui est régulièrement depuis qu'il a un blog sur Mediapart cité par d'autres médias donc probablement qu'on aura dans le club de Mediapart dans la partie gratuite des gens qui vont faire d'eux-mêmes des textes peut-être qu'on en sollicitera d'ailleurs si il y a une polémique par exemple sur ce sujet là peut-être qu'on sollicitera des gens qui ont des choses à dire s'il y a une polémique énorme peut-être qu'on sera du coup obligé de faire un papier mais pour l'instant là en tout cas à moins que je sois mal informé je vois pas ce que nous on peut apporter sur le sujet donc sur un sujet comme ça on va même pas chercher ce qu'on pourrait faire pour plutôt se concentrer en gros l'histoire nous c'est plutôt se concentrer sur chaque jour dans cette fameuse conférence de rédaction sur les 4-5 sujets du jour un peu chaud un peu important qu'on va être amené à développer dans les 2-3 jours à venir parce qu'on peut pas sortir forcément dans l'heure qui vient le papier il faut du temps pour faire le type de papier qu'on veut donc c'est plutôt ça notre préoccupation donc on passe notre journée et c'est très frustrant à faire des impasses parce qu'à la fois on veut être le site de référence et en même temps on fait des impasses donc il y a quelque chose là qui est un peu on peut pas être c'est difficile de vouloir être de référence et de ne pas vouloir être de ne pas pouvoir être exhaustif mais c'est des choix très clairs parce qu'y compris c'est une sorte de contrat de lecture avec les gens qui nous lisent c'est à dire c'est leur dire ok vous avez entendu beaucoup de choses mais nous on prend pour vous ce qu'on pense être le plus important dans l'actualité du jour et c'est ça qu'on va développer c'est ça qu'on développe dans l'Europe merci je voudrais demander quels sont les tools les applications qui sont devenues à votre avis indispensables pour faire du journalisme pour le portable ou l'informatique les outils pour moi la chose qui me paraît importante c'est d'arriver à utiliser les outils que nous offre internet pour faire respecter les fondamentaux du métier et notamment par rapport à la question du traitement des sources on n'en parle pas assez souvent mais comment on sécurise ces rôles ces échanges électroniques quand on est journaliste c'est en général les journalistes s'en soucient assez peu or on sait aujourd'hui et notamment depuis toutes les révélations de l'affaire Snowden que le concept de sécurité des échanges dès lors qu'on utilise tous nos outils électroniques on ne peut pas être rassuré voilà donc ça c'est un élément qui est très important me semble-t-il l'autre élément qui est aussi important et nous on l'utilise beaucoup à la revue dessinée c'est les réseaux sociaux c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut plus envisager d'être un média si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux et moi j'ai coutume de dire c'est parce que moi je suis un converti j'ai un peu plus de 30 ans et donc j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux numériques et je fais toujours le parallèle avec le café du commerce quand vous êtes journaliste si vous allez tous les jours au café du commerce que vous connaissez le patron que vous connaissez tous les clients et que vous participez aux discussions quotidiennes le jour où vous avez besoin d'une information venant de ce réseau social qu'est le café du commerce et que vous dites en rentrant dans le café tiens est-ce que vous pouvez m'aider à trouver je ne sais pas moi une femme de moins de 50 ans qui a des difficultés à faire garder ses enfants à la crèche tout le monde va vous venir en aide les réseaux sociaux c'est pareil si vous êtes présent si vous apportez quelque chose quel que soit dans les réseaux à la communauté la communauté en retour pourra vous aider si vous n'y êtes pas présent il ne se passera pas grand chose alors donc moi aussi j'ai connu la presse papier et on n'est pas très geek à Altermonde à part Andréa et encore c'est relatif donc nous toutes ces questions d'informations par l'internet effectivement on ne l'envisage pas tant en termes de tuyaux c'est à dire comment on fait passer des messages c'est quand même important mais plutôt en termes du potentiel qu'offre le web d'être dans des démarches qui sont participatives et interactives pour nous c'était très très important on se définit on n'a pas le temps d'en discuter là mais on se définit comme média citoyen gros débat qu'est-ce qu'un média citoyen mais pour nous citoyens c'est aussi de pouvoir être en interaction permanente avec notre lectorat le web permet ça le papier il y a toujours le courrier des lecteurs c'est formidable le courrier des lecteurs mais c'est pas très interactif et c'est vrai que nous dans la proposition qu'on fait sur notre site notamment c'est d'offrir à nos internautes à nos lecteurs des espaces de discussion et d'échange j'en donnerai deux par exemple on essaie de mettre en place maintenant des débats en ligne ce que fait Mediapart par ailleurs mais c'est une façon de rapprocher notre lectorat de la rédaction voire des gens que nous-mêmes nous interviewons et on a mis en place aussi un espace qu'on appelle en débat qui est un espace où on propose à nos internautes non pas de commenter l'information mais d'apporter leur contribution à une question donnée c'est à dire qu'on va poser une question sur la surveillance du numérique par exemple qui est un grand débat en ce moment en français et ailleurs et là on a demandé à nos internautes d'écrire des textes pas de dire j'aime j'aime pas alors ça la culture like bon voilà on like super mais on essaie de leur proposer aussi un espace dans lequel ils puissent donner leur point de vue sur une question donnée donc essayer aussi de favoriser l'interaction c'est pas simple parce que c'est pas non plus toujours la culture y compris des internautes que d'être dans la co-construction j'ai envie de dire mais c'est des espaces qu'on essaye d'avoir et on essaye aussi de développer des outils qui permettent de faciliter le travail de recherche d'informations de nos lecteurs donc typiquement on a mis en place un agrégateur de contenu qui va siphonner qui va siphonner sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook ou Twitter des informations qui correspondent à ce qu'ils viennent chercher chez nous donc en fait on leur fait on prémâche un petit peu le travail ce qui leur permet aussi à eux d'avoir une veille à travers nous sur des sujets qui les intéressent qui nous intéressent mais qu'on ne va pas nécessairement nous traiter à ce moment là donc c'est une revue de presse automatique des réseaux sociaux donc on est vraiment sur ces complémentarités là mais surtout pour moi l'interactif et le participatif c'est ça que permet le web donc si on ne l'utilise pas pour ça c'est une vitrine supplémentaire c'est bien mais ça ne permet pas beaucoup plus et on n'est pas dans du journalisme d'enquête donc on ne peut pas au sens pur et dur donc effectivement les outils qui permettraient d'eux on ne les utilise pas oui je disais donc c'était ça le mot de la fin j'espère que vous avez apprécié cette incursion dans le monde merveilleux de la presse innovante francophone moi pour ma part je trouvais le débat intéressant je vous remercie surtout pour le petit effort linguistique pour ceux qui n'étaient pas francophones à la base et je remercie également ceux qui j'espère nombreux nous ont suivi en streaming via le web et le festival pour nous avoir accueillis et j'ai donc je vous donne rendez-vous sur nos sites web respectifs et de toute façon la poste livre aussi à l'étranger donc n'hésitez pas éventuellement à vous abonner si ça vous intéresse parce qu'on l'a dit on l'a répété on l'a dit au début on le répète à la fin l'indépendance de la presse si ce n'est pas la responsabilité des lecteurs je ne sais pas de qui elle est donc voilà merci beaucoup et bon après-midi merci Merci.